salut les champipodes bonjour et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on fait une sortie on est en fin de saison il fait moche il pleut les premières gelées arrivent et c'est là où justement il faut faire les dernières sorties pour partir à la recherche de ces délicieux comestibles regarde ils sont magnifiques dans cette vidéo au gré de mes pas donc n'hésite pas à la regarder jusqu'au bout je t'emmène à la recherche de ces champignons sur mes places un bon moyen pour t'oxygéner les poumons te vider la tête en ma compagnie et je vais te montrer où les trouver dans cette vidéo et je vais te donner quelques conseils justement à te préparer pour la fin de saison et pourquoi il est le moment d'aller chercher ces délicieux comestibles avant qu'il soit trop tard si tu es nouveau sur la chaîne une fois de plus n'hésite pas à t'abonner à partager la vidéo à mettre un pouce bleu un commentaire et dès que j'ai un moment j'essaye d'intervenir avec toi en tout cas ça me fait super plaisir d'avoir partagé cette année 2023 avec toi elle n'est pas fini parce que je vais encore en profiter pour te faire de très belles vidéos et une fois de plus je te souhaite un très bon visionnage et je te souhaite surtout de très belles cueillettes on débute une de nos dernières sorties le froid arrive le gel elle arrive et comme tu le sais consommer des champignons qui ont gelé est toxique même s'ils sont comestibles imagine tu sors ton plat du congélateur tu le décongèles tu dis ah finalement non j'ai pas faim j'ai pas grand appétit je vais le recongeler et après je vais le manger une autre fois et ben non c'est comme ça qu'on tombe malade et avec les champignons même s'ils sont d'excellents comestibles si tu fais ça déjà tu vas t'intoxiquer tu vas tomber malade et en plus par la suite tu vas développer des intolérances épargne toi ça et un moment il faut savoir tout simplement ranger le panier et là on débute nos belles amanites sont là présentes en forêt et on va voir si on arrive à tirer notre épingle du jeu sur cette sortie alors une amanite tu mouche comme tu le sais champignon à l'âme blanche avec des points blancs dessus et ce n'est pas une amanite des césars l'amanite des césars elle est l'âme jaune celle ci elle est l'âme blanche amanite tu mouche retiens bien cette différence clé beaucoup de personnes se trompent parce qu'en fait avec la pluie selon les points blancs ont tendance à disparaître et on se retrouve avec un champignon qui aurait presque la même couleur qu'une amanite des césars on va continuer par là bas on est sur une de mes places à cèpe de bordeaux je te montre ce début de ronde sorcière de clitocybe nébuleux un champignon encore consommé dans le jura mais à rejeter et là on y va cette sortie à la recherche de champignons comestibles du 24 novembre on regarde alors comment choper comment voir les cèpes de bordeaux alors cette forme bolétale tu peux pas te tromper une fois qu'elle est dans ta tête tu trouveras toujours tes cèpes de bordeaux en scrutant à 180 degrés comme ça et là bas moi je vois un point blanc tout de suite je me dis grignotage de limaces c'est ma meilleure amie on y va on se rapproche le premier cèpe de cette sortie j'espère qu'il va y en avoir d'autres il est là il est absolument superbe tranquille il est bien ferme on va regarder ouais il est franchement bien ferme beaucoup se demandent pourquoi je tape sur les chapeaux beaucoup d'italiens le font on dit que ça permet justement de lâcher les derniers spores après il a bien sporulé t'inquiète pas pour ça mais surtout ça permet de connaître la fermeté de ce champignon avant de le ramasser tu vas dire waouh il est super ferme ça vaut vraiment un coup de le ramasser on y va un petit quart de tour on rebouche le trou il est bien frais les limaces on va les laisser on va le nettoyer sur place tranquillement tranquillement et on va continuer cette sortie à la recherche d'autres champignons comestibles on est sur la fin de saison dans quelques jours il gèle et pourquoi je fais cette sortie avant qu'il gèle parce que ces champignons d'excellents comestibles une fois qu'il a gelé ils deviennent impropres à la consommation pourquoi ? je t'explique tout simplement une phrase toute simple tu sors un plat de ton congèle tu le laisses décongeler t'as pas faim tu dis waouh je le recongèle je le mangerai plus tard et ben non ça se fait jamais et ça tu le sais parce que c'est le meilleur moyen de choper une intoxication même de développer une intolérance ça veut dire que ce joli petit cèpe que tu adores tu pourras peut-être plus le manger par la suite et ça franchement c'est dommage pourquoi ? parce que le gel lui il va casser toutes les cellules de ce champignon et après toutes les attaques bactériennes vont pouvoir prendre place et tu te retrouves avec une petite bombe à s'intoxiquer on continue j'espère pouvoir te faire de belles découvertes n'hésite pas à continuer cette vidéo cette vidéo est justement au gré de mes pas magnifiques alors 2023 vraiment on peut dire que c'est l'année des lépiottes surtout des coulmelles les cèpes se font désirer ils sont quand même là grignoter une fois de plus les limaces sont là pour nous les montrer en cette fin de saison deuxième on rebouche tout ça deuxième joli petit cèpe de la matinée Genou à terre après c'est pas très recommandé mais bon vaut mieux faire ça que de se casser la main à goulette genou à terre et tu regardes autour mais bien sûr tu regardes où tu mets ton genou deuxième cèpe en très peu de temps je pense qu'on va pouvoir trouver l'omelette aujourd'hui c'est le but regarde ça absolument magnifique une troupe d'amanites tu mouches elles sont superbes une petite dizaine là tout ensemble à vue d'insectes il y en a encore un peu partout dans ce bois le champignon des chamanes et là ce qui est super c'est que des fois les animaux ils peuvent venir boire là dedans regarde l'eau qui stagne et peuvent venir les manger c'est pas parce que un champignon est toxique pour l'homme qu'il le sera pour les animaux waouh il y en a partout dans ce bois j'espère qu'on va pouvoir trouver quelques jolis petits cèpes hé mais les champipotes on m'a pas dit qu'il allait plus voir aujourd'hui j'ai vu celui-là au loin juste là je me rapproche on a déjà cèpe numéro 1 et 2 et pour un 24 novembre aïe 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 la perfection non mais mate moi ça cette beauté bâté atmosphérique allez on le fait t'entends ce son ? y'aïe ça mon gars c'est ce que on cherche tous regarde ça il est parfait on est sur les derniers cèpes de la saison avant les gelées Eh mais ce que j'avais pas vu C'est qu'à côté mon gars Il y avait les meuniers Les meuniers ils étaient là Juste là Mais sur une petite place sympathique Et ces cèpes de fin de saison L'avantage c'est qu'ils sont toujours bien fermes Omelette assurée Là c'est top et on va même pouvoir En sécher tranquillement Les réserves commencent à être pleines On va pouvoir profiter de cèpes Tout au long de l'hiver Et ça c'est super dans les fondus Dans les omelettes Quand on a des convives, des invités Ça fait toujours son effet Comment va se dérouler cette sortie ? Là franchement Je suis super content Ici c'est un coin qui me plaît Pourquoi ? Parce qu'il y a des amanites tumouches Les amanites tumouches Sont un très bon marqueur Pourquoi ? Parce que déjà Ils partagent bien souvent Le même habitat Certains diront le même biotope Et ils ont la même saisonnalité Même si par endroits Le cèpe de Bordeaux a tendance A sortir bien avant Mais quand tu vois ces amanites tumouches Et bien tu te trouves dans un endroit A ne pas négliger Donc tu vas justement Parcourir cet endroit Doucement, tranquillement En faisant attention justement A ne pas plétiner Comme un rhinocéros On arrive sur la fin Je peux voir que déjà Les amanites tumouches Sont bien ouvertes Et on va continuer Cette sortie par là-bas Alors mon feedback Sur cette fin de saison Ils sont quand même Très très beaux Un petit peu sucés Par les limaces On en a très peu Mais ça reste De la très très bonne qualité 4 C'est déjà sympathique C'est une petite cueillette J'ai pas beaucoup de temps Donc je suis assez content Très content de cette cueillette Les amanites Elles On dirait qu'elles commencent Il y a quelques petits Quelques petits bouchons d'amanites J'en ai vu une tout à l'heure Le long du chemin Je voulais vous la montrer Elle a disparu Ça c'est L'inconvénient des champignons C'est une fois que vous avez L'oeil dessus Il faut vraiment Le ramasser Si c'est incomestible Parce que Quasi certains A moins d'avoir laissé Son panier à côté Vous risquez De ne plus le voir On a le caoué Pour pouvoir protéger Le matériel Et ça c'est sympathique Alors beaucoup me demandent Quelle est la quantité Deux champignons à consommer Moi je vous dirais C'est un condiment C'est pas un légume Ni une viande Alors pas à tous les repas Vous en consommez 200 grammes C'est bien Mais pas à répétition Pourquoi ? Parce que ce champignon Il contient de la quittine C'est quoi la quittine ? C'est ce qui lui permet Justement d'avoir Cette structure verticale La quittine C'est très difficile A digérer La quittine Vous la retrouvez où ? Dans les carapaces Des crustacés Alors pour vous dire Si vous allez manger 200 grammes De carapaces De crustacés J'exagère Mais ça ne va pas être La plus facile Des digestions Il en contient un petit peu La quittine Dans la carapace Des crustacés Il va y en avoir beaucoup Mais là Ce champignon Donc c'est à consommer Avec parcimonie Alors comme dit toujours L'astuce numéro 1 Cherche Tes amanites Regarde Elle est magnifique Elle est toute seule On dirait Ah non Juste à côté Il y en a une autre Et c'est là où Avec de l'entraînement Tu cherches J'allais m'engager Sur ce petit chemin Et Toi tu n'aurais peut-être Pas vu Mais juste là Comme ça En regardant vite fait Tac Là-bas Là-bas Il y a quoi ? On s'avance On fait gaffe Il y a Du petit sept Mon gars Regarde-le Il est Super Ça nous en fait Un joli petit cinquième A mettre Dans notre panier Et je crois que là Tout doucement On se dirige Vraiment Sur la fin De cette sortie Ils ne sont pas évidents A voir Tu as vu Maintenant qu'il y a Les feuilles au sol Les chapeaux S'ils ne sont pas orientés Dans le bon sens Tu peux facilement Vraiment facilement Ne pas les voir Passer à côté C'est pour ça Que certaines personnes Partent dans un sens Et quand ils rentrent Ils font le même chemin En sens inverse Parce que tu vas Avoir un angle de vue Totalement différent Et tu vas peut-être Trouver Le cèpe Que tu n'as pas vu Alors mon compte rendu Sur cette sortie Ils sont vraiment Très espacés Cette année Très peu De très bonne qualité La météo a été Assez compliquée Énormément de pluie En octobre Surtout Et Pas assez de soleil Et là on s'approche Le froid arrive Pas vraiment une année A cette de Bordeaux Pas comme l'année dernière Ou pas comme Ce début d'année Début de saison Cet été Voilà Timidement On va S'avancer Vers la voiture Les champipotes On est arrivé Sur la fin de cette sortie Il pleut Il fait froid On a fait une belle sortie On a trouvé De très beaux Cèpes Des champignons comestibles Assez Pour ce soir Pour les convives Et on va faire Une très belle poêlée Toute simple Pour les mettre à l'honneur Je te dis A très bientôt Pour donner les aventures Ciao ciao Moi je vais Moi je vais rentrer Je vais me doucher Et puis je vais mettre Des habits chauds Et je pense que Le reste de la journée Sera tranquillement Au chaud Dans la maison Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz